L'obésité concerne aujourd'hui la quasi-totalité de la planète. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 35% des adultes sont atteints d'obésité et de surpoids dans le monde. Et en France, cela concerne 15% de la population adulte, un chiffre qui a doublé depuis les années 80. Ce qui a probablement amené l'obésité depuis 50 ans, il y a probablement deux effets majeurs. Le premier, c'est l'utilisation de plus en plus courante de produits manufacturés, c'est-à-dire de plats préparés. Le problème de ces plats préparés, c'est qu'ils sont en général très denses en calories. Ils sont très riches en sel parce que ça permet de les gonfler d'eau. Et ils sont très riches en fructose. Et il semblerait qu'on ait bien un parallélisme entre l'augmentation de consommation de fructose liée à l'utilisation de ces plats préparés et le développement de l'obésité et du diabète associés. L'autre point, c'est qu'on a aussi une augmentation de la taille de nos portions. Donc non seulement on mange une nourriture moins bonne, plus riche en calories au lieu d'être riche en micronutriments et en vitamines, et en plus on en mange de plus en plus. Au-delà de ces raisons liées uniquement aux évolutions de nos habitudes alimentaires, les études ont montré que le développement de cette pathologie, reconnue comme étant une maladie chronique depuis 1997, dépend également d'autres facteurs. L'obésité est une maladie extrêmement complexe et qui fait intervenir énormément de problématiques. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup actuellement de recherches dans le domaine de l'épidémiologie, de la sociologie, de la psychologie, etc. Donc l'idée de la journée, c'était de pouvoir avoir des personnes venant de différents horizons, à la fois cliniciens ou chercheurs, mais aussi de différentes disciplines, c'est-à-dire des biologistes au sens strict du terme, des neurobiologistes, mais des comportementalistes, des psychologues. C'est en croisant effectivement les informations qu'on peut obtenir à partir de ces différentes disciplines qu'on aura, je pense, une meilleure approche de la pathologie et qu'on arrivera sans doute, à un moment, j'espère, à proposer des prises en charge des patients qui soient plus optimales. L'intérêt de cette journée est donc de rapprocher chercheurs et cliniciens afin d'échanger sur les différentes approches thérapeutiques existantes, notamment sur la chirurgie bariatrique, qui semble aujourd'hui la plus prometteuse en termes de prise en charge, mais pour laquelle les chercheurs manquent de recul sur le long terme. Depuis le début des années 2010, il y a eu des progrès très importants. C'est le développement explosif, en fait, de la technique de chirurgie de l'obésité. Donc effectivement, de plus en plus de patients recourent à cette technique et cette technique est de plus en plus pratiquée en France. C'est une chirurgie qui touche le tractus gastro-intestinal et qui va permettre de réduire la prise alimentaire, de perdre du poids, mais aussi de soigner les comorbidités comme le diabète. Le problème de cette chirurgie, c'est qu'on ne sait pas du tout quel va être son impact d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici 40 ans. L'intérêt d'une journée comme aujourd'hui, c'est de mettre en contact des cliniciens qui sont au jour d'aujourd'hui en train d'opérer ces patients ou de déjà voir des effets négatifs de la chirurgie bariatrique dans les services de nutrition et les mettre en relation avec des chercheurs qui, eux, peuvent utiliser des animaux pour refaire de la chirurgie bariatrique et voir beaucoup plus rapidement les effets à très long terme de cette chirurgie.